Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dixième et dernière manche de ce championnat DTM au programme, une lutte pour le titre face à Jamie Green. On va devoir donc faire du mieux que possible avec la pression qui est sur nos épaules. On commence tout de suite avec la première séance, qualificiaire Hockenheim. Allez, on quitte la pitlane et ça glisse déjà pas mal. On est très très chaud pour cette finale et on se retrouve pour le tour rapide. Alors que l'on termine un chrono qui nous place en deuxième position pour trois dixièmes, on va réattaquer un nouveau tour ici à Hockenheim avec cette Mercedes pour la dernière fois de la saison et on va tenter de faire au mieux avec devant nous pas mal de trafic. Il y a notamment une Audi. Allez, on freine. C'est très tardif ça, mais c'est ce qu'il faut. On est à l'attaque maximale. On va essayer d'avoir un petit peu d'aspiration avec cette Audi dans la grande ligne droite qui ramène vers l'épingle du fond. À deux dixièmes de retard, il faut essayer de s'en sortir le mieux possible. Allez, on va passer Timo Scheider, je pense, ou Schneider, je ne sais plus. Lequel des deux roule sur cette Audi ? Je crois que c'est Schneider, je ne sais plus. Allez, les freins, l'épingle en première. On cherche la corde. Le plus vite possible, on réaccélère très tôt. On essaie de la remettre dans l'axe en accélérant. On continue, on passe les rapports. On va arriver devant la tribu de Mercedes qui signifie quasiment la fin du deuxième secteur. Alors, très difficile de mettre au point une voiture pour ce circuit d'Okenheim avec le premier secteur extrêmement rapide, le deuxième sinueux et le troisième qui est un calvaire avec le Stadium dans lequel on va arriver maintenant. Sorti du deuxième secteur, 3 au bisou de Rotary. Il faut faire un très très gros troisième partiel. On sait qu'on est avec une voiture qui a un peu plus d'appui. On peut faire la différence dans les derniers hectomètres du Stadium. On bloque les roses. Vous avez vu qu'on a déjà quelques traces de blocage dans le Stadium. On est passé plusieurs fois à la limite ici. Petite déstabilisation dans le dernier droit. Allez, là, on essaie le plus tôt de mettre le pied à fond. Et là, on ne lâche plus. On est sur le vibreur. On sort très très large. Ça suffit. Est-ce qu'on va réussir à les battre ? Jamie Green pour la pôle. Ouais, c'est fait ! Gros, gros troisième partiel pour nous dans cette qualif. Et on découvre ensemble la grille de départ avec donc Jimmy Green. À nos côtés, son meilleur serviteur Mortara sera troisième devant Diresta qui pourra peut-être nous aider. Blankvist, Wickens, Glock et Marco Wittmann. Et c'est parti avec un excellent envol de l'Italien Mortara depuis la deuxième ligne qui à l'extérieur va peut-être mettre tout le monde d'accord. On le touche ! Et on entre dans le premier droit. C'est très très chaud avec Jamie Green. Ça reste correct. Et derrière Blankvist, c'est bien élancé. Mortara a payé cher son bon départ à l'extérieur. Est-ce qu'on va aller chercher Green ? Alors, je rappelle évidemment que si vous n'avez pas suivi la saison... Oh là là ! Là, on a perdu deux places. Même Diresta est passé. Si vous n'avez pas suivi les manches précédentes, on est actuellement à égalité de points. Parfaite avec Jamie Green. Donc, tout se joue sur ce dernier meeting. Et la pression est très forte de mon côté. Je ne vous le cache pas. J'ai très très peur de ce qui peut se passer. On va prendre énormément de précautions avec cette Mercedes. On va essayer de faire les frappes. Voilà, Diresta, l'Écossais qui va se laisser passer à l'intérieur. Et devant Tom Blankvist qui va nous aider. Peut-être on touche Diresta. Ouais, Blankvist qui prend la tête. C'est bon pour nous. Très bonne chose, la prise de commandement de la BMW. On a donc Blankvist devant Green. On est troisième devant Diresta. Weekend, Smortara et Marco Wittmann. Pour l'instant, les Audi ne sont pas en train de dominer. Et c'est très très bon pour nous. Alors pour l'instant, le titre est à Jamie Green. Mais la deuxième course et la deuxième séance qualificative sont encore à courir. Il reste 8 minutes 45 dans cette première manche de 10 minutes. Et on va passer du côté du Stadium. Pour la première fois, avec toujours Blankvist au commandement. Et on va voir si on peut ici refaire un petit peu notre retard. On sent que dans les parties rapides, on souffre face aux autres voitures. Un petit peu de rupteur, ce n'est pas grave. Allez, en deuxième, troisième. On essaie de bien placer la voiture, la sortie du dernier droit. Blankvist logiquement le plus rapide. À une seconde, une, on n'aura pas le DRS sur Jamie Green. Et ici, le DRS peut nous aider fortement. On est touché par un Di Resta ou Mortara. C'est Mortara qui est allé nous pousser. Ce n'est pas possible. Ou c'est Di Resta. C'est possible que ce soit Di Resta. Je n'ai pas fait attention. On est encore poussé par Marco Whitman. Pour perdre encore une place peut-être. Est-ce qu'on va glisser au sixième rang ? Ce serait catastrophique. On reste devant la BMW qui a donné un gros coup de taquet pour rester derrière nous alors qu'on se faisait toucher. Oh là là, eh bien, ça commence très très fort ce premier round. On va souffrir. Je pense qu'on peut repasser assez rapidement Robert Huckels. Petit ajustement des freins pour voir si on peut attaquer un peu mieux et un peu plus tard. Allez, on est en butée. Et on essaiera d'accélérer. Là, on a pour l'instant une petite panique. Ça va, Green n'est pas non plus en train d'aller chercher Blankvist. Au niveau des points, c'est encore jouable. On ne va pas tout de suite paniquer. On va essayer de rester concentré. La course est encore longue, sept minutes. Il y a encore de quoi aller chercher les voitures devant nous. Mais quel contact. Et c'est assez scandaleux qu'on soit touché comme ça. Alors qu'on n'est pas trop non plus à l'extérieur. On referme certes la trajectoire. Mais là, on s'est pris un bon taquet. Et on va essayer d'attaquer maintenant un maximum. On passe en mode qualif. On va essayer de taper dans les freins. Les pneus vont prendre beaucoup de risques. Au prix que ça coûtera. Mais on a un titre à aller chercher. On est un petit peu large sur le vibreur. Ici encore, en troisième, les GD l'estage au rétrogradage. On complète seulement un second tour ici. Avec désormais Blankvist en tête devant Green. Mortara troisième. Wilkins quatrième. Et on est juste devant Whitman qui a passé Diresta. Maxime Martin, le belgé, huitième. Bravo à lui pour le moment. C'est pas mal. Et oui, parce qu'il y a des luttes aussi un peu plus bas dans le classement. Pour le général, c'est très serré. Notamment entre Mortara, Wilkins et Diresta. En dessous, ça se joue à pas grand chose aussi. Allez, on essaie d'attaquer un peu plus à l'intérieur ici. Pour relancer un peu plus tôt le vibreur. Pas de trop. Allez, on réaccélère. Et le DRS, voilà. Dans cette première longue ligne droite. Et ça devrait nous aider avec l'aspiration. Sans trop de problèmes à aller chercher la Mercedes. Attention au dévantage de ne pas se prendre non plus. Un petit coup d'air. C'était chaud. Allez, l'intérieur sur le Canadien qui va nous céder sa quatrième position. Alors que devant, on voit Jimmy Green qui est en train d'aller chercher la tête de course. Et il passe. Tom Blankvist sur la BMW. C'est une petite catastrophe. Mais bon, il gagne une place nous aussi. Mais l'écart de point est désormais un peu plus grand. Et quelle prise d'avantage de la poiture de Jimmy Green. Alors attention, parce que Mortara qui nous a déjà causé pas mal de troubles cette saison. Va-t-il de nouveau être un obstacle dans cette première épreuve ? On le découvrira bien assez tôt. Hop, on est allé un petit peu au large. On a un petit track limit qui vient s'afficher. Évidemment, on est fortement perturbé dans notre concentration. On est à la maximum attaque. On va chercher aussi le vibreur dans le stadium. C'est ici, regardez, que l'on fait la jonction avec les hommes de tête. C'est ici qu'on a l'avantage. Et en fin d'épreuve, ça peut être aussi quelque chose de décisif sur le vibreur. Croisement de main quasiment pour tenir la voiture. C'est toujours très très chaud ici à Hockenheim. Et on complète un nouveau tour sous le commandement désormais de Jimmy Green. Qui va s'emparer si ça ne bouge pas de la tête du classement. On est à 5 minutes mi-course dans ce premier fight du week-end. Et on est pour l'instant en train de subir Robert Weekend. Ce qui reste à 4 dixièmes. On espère qu'il ne va pas venir nous percuter au freinage. Alors que devant, ça attaque, ça plonge pour Eduardo Mortara sur Tom Blankvist. Est-ce que Tom Blankvist va aller rechercher Eduardo Mortara dans ses derniers retranchements ? On sait que les deux se sont aussi bien expliqués cette année. Allez, le DRS peut-être. 250. 260. Et on touche les freins. On essaie de freiner le plus tard possible. On va faire l'extérieur à Mortara. Allez. Est-ce que ça passe ? Oui. On est troisième. Bien joué. Ça, c'était un superbe dépassement sur l'extérieur à l'épingle. Ce n'est pas souvent que j'arrive à les réussir sans qu'on vienne me recouper la trajectoire. Allez, l'espoir renait dans cette première course face à Jimmy Green. Il ne nous reste plus qu'une voiture à effacer pour être au contact de notre adversaire direct. Il ne faut pas s'emballer, évidemment. Mais il faut garder ce rythme très dangereux. Je suis à la limite, je peux vous le dire, au niveau du comportement. Attention. Première alerte sur le vibreur. On soulage en quatrième temps le stadium. On sort encore une fois très, très large. Attention, on est accroché légèrement par ce vibreur. J'espère qu'on n'aura pas de soucis avec les vibreurs. C'est très, très chaud avec l'usure des pneus. Parfois, la voiture qui perd en stabilité d'un coup et on n'y peut rien. Ça aura été la philosophie de cette saison, ce qui sera corrigé pour la prochaine année. Vous découvrirez d'ailleurs le calendrier de la prochaine saison ainsi que la discipline en fin d'épreuve quand on aura décidé ensemble du titre de champion DTM. Avec de nouveaux 4 dixièmes d'avance pour Jimmy Green au passage de ce transpondeur. Ce serait bien que Tom Blomqvist, à moins d'une seconde, aille chercher le pilote de l'Audi. Les deux Britanniques devant qui mènent la danse. On revient très fort au freinage sur Blomqvist. C'est bien et on va voir le DRS. On a failli se louper. La relance dans la grande ligne droite face à la BMW. On essaye à gauche. Il y a la place. On y va. Attention au freinage. Blomqvist qui freine un petit peu mieux. On va très très large. Est-ce que Blomqvist est encore à l'intérieur ? Oui, il repasse. La BMW est mieux sur la réaccélération. On n'a pas dit notre dernier mot. On reste à gauche. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout pour passer ? Attention au DRS. Le DRS qui était encore ouvert et ça permet à Blomqvist de récupérer sa deuxième place. 2 minutes 30 dans cette épreuve. Et ça n'a jamais été aussi chaud pour notre Mercedes. On est à l'attaque complète. On est partout sur les vibreurs en vrac. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Nouvelle entrée dans le stadium. On arrache le vibreur à l'intérieur, le vibreur à l'extérieur. Oh, on est déstabilisé. Est-ce qu'on va toucher ? Oui, on percute le mur. On est doublé par Mortara. Est-ce qu'on peut revenir ? Non, il y a Weekend qui passe. Attention parce que là, on a perdu très très gros. Bon, la voiture reste en ligne. Mais là, on a fait une grosse bêtise. Et je vous le disais d'ailleurs. C'était prémonitoire. J'aurais dû me taire. Le vibreur est très très vicieux à l'entrée du stadium. Et on s'est fait tout simplement déstabiliser. Bon, ça va en avoir une seconde sur Weekend. Derrière Whitman est à une demi-seconde. C'est pas trop grave. Attention, on prend le gendarme couché à l'entrée du premier tour. On n'a pas de track limit. On a de la chance sur l'AstroTurf. 1 minute 30. Il va rester, je pense, deux tours dans cette épreuve. Et on freine derrière Robert Weekend. Il faut absolument aller chercher au moins une troisième place. Ce serait possible. Je ne sais pas. On va déjà voir comment ce tour-ci se passe. DRS ouvert. On va chercher la Mercedes du Canadien. Allez, il faut se rapprocher un maximum. Attention non plus aux turbulences avec l'aileron abaissé. Allez, la deuxième à l'extérieur. Ça ne peut pas être passé. Ouais, c'est fait. Allez. Nouvelle ouverture du DRS au deuxième passage par l'extérieur. On prend le vibreur sur l'épingle du fond et ça passe. Alors, l'avantage pour nous, c'est qu'on a Blomqvist. Il faudrait que Blomqvist aille chercher quand même Green pour qu'on ne perde pas trop de points en général. Sinon, la différence va être absolument atroce. Je me rappelle, 25 points pour le leader. Entrer dans l'extérieur. On va se tenir bien loin. Voilà, du vibreur désormais. Alors, on était très très chaud. On a joué, on a perdu. C'est le risque. Mais c'est aussi ça. Gagner un titre, c'est de la chance. C'est un peu de... D'audace sur ses voitures. Troisième vitesse. Et on va compléter à nos motores. Et pour une dizaine de secondes, un peu moins même, on va rentrer dans une nouvelle boucle. Une nouvelle chance pour nous d'aller peut-être chercher un podium face à Eduardo Mortara. On sera trop loin. Une seconde, trois. On n'aura pas le DRS dans cette première course. Ça s'annonce catastrophique. Le résultat de cette première épreuve face à Jimmy Green. Alors qu'on a un retour de Robert Weekend derrière qui ne semble pas se rendre compte que l'on joue un championnat d'Allemagne ici. Entre moi et Green. Ça plonge pour Weekend. Non, ça va. Il n'est pas derrière nous. Notre 20ème. Ce n'est pas la folie chez Mercedes quand même. Pas de DRS. Et c'est là, je pense, que l'on va perdre le podium. C'est de ne pas avoir eu cette seconde derrière Eduardo Mortara. On revient fort quand même. Et Blomqvist aussi sur Green. Allez, ce n'est pas terminé. Dans ce dernier tour, tout reste possible. Il n'y a plus vraiment d'occasion de dépassement. Juste le freinage devant la tribu de Mercedes. Mais on va être trop loin pour se montrer menaçant sur l'Italien. Le frein. On est proche. On est proche. Mais ça n'est pas suffisant. Évidemment, il faut une erreur de Mortara dans le stadium. Et sinon, ce sera une première défaite face à Jamie Green dans cette première course du week-end. L'entrée du stadium. On reste très, très chaud. On évite le vibreur, évidemment. Ça nous a bien refroidi. On est quand même allé taper là-bas à droite. C'était très, très chaud. Alors que Blomqvist est très, très proche peut-être de gagner une nouvelle course cette saison. Allez, mon petit, il faut aller au bout pour aller chercher Green sur la ligne. Ce sera difficile, je pense, connaissant un peu le comportement de la BMW. On est large. On est un peu déventé. Et ce sera la quatrième place. On ne pourra pas faire mieux. C'est dommage. C'est dommage. Bon, écoutez, on termine quand même cette première course quatrième derrière. Donc, Green qui l'emporte devant Blomqvist et Mortara. Eh bien, voilà. Nous sommes à la vingtième et dernière course de la saison. Mais d'abord, il y a la deuxième séance Calif. Et ça commence maintenant. On se libère de la pitlane. Et on va tenter. Eh bien, de rééditer l'exploit. C'est notre seule chance de s'en sortir. La pôle au bout du tour. Cinq dixièmes d'avance dans le premier secteur. Et l'aspiration de l'Audi pour nous aider à continuer à essayer de conquérir cette pôle. Ah, il nous gêne. Ah, ce n'est pas cool, ça. Il a essayé à gauche, à droite. On a perdu quelques dixièmes. Et on est dans un excellent tour après ce premier run et cette aspiration. On va freiner très tard. On se retrouve de nouveau derrière cette Audi. Cette fois-ci, ça n'est plus la même. C'est celle du pilote espagnol Molina. Le vibreur. Allez, on s'accroche. On va y arriver à signer cette pôle, je le sens. Face au moins à Green. J'espère que Green ferait une moins bonne qualification dans cette deuxième course. Ça nous aiderait beaucoup. On est allé au rupteur. Et quatre dixièmes dans le deuxième partiel. C'est bon. On la tient, cette pôle, dans cette dernière course de l'année. Hop. Allez, on va être gêné. On va être gêné par l'Audi. Il faut doubler. Allez, on plonge. On bloque un petit peu. Mais on a quasiment une seconde et demie d'avance. C'est pas mal. Il faut un bon troisième partiel. On aura cette pôle. Le dernier droit. On ressort sur le vibreur. Parfait. Le verdict du chrono. Et c'est fait. Une 36-145. Et on sera donc en pôle position devant Jamie Green et Marco Whitman. De quoi nous présager d'une belle dernière course de la saison. C'est parti. Et pour la dernière fois de cette saison, DTM 2016 s'envole avec un bon départ. On est devant. Sous le nez de Jamie Green. On va plonger dans le premier droit. Attention, ça vient très fort derrière. Marco Whitman qui passe. Whitman qui tentera peut-être de faire notre jeu dès les premiers hectomètres de cette dernière course de la saison. Block Vist très très proche aussi. Et d'aller chercher peut-être Jamie Green. Et pour l'instant, l'avantage est au pilote britannique. On a fait le maximum. On a pris un très bon départ. C'était un départ à ne pas louper. Et ça s'est bien passé. 10 minutes de compétition les 10 dernières de l'année. Attention, Marco Whitman qui revient très très fort à l'aspiration. Pas encore. Deux DRS pour cette BMW. On touche les freins. Whitman qui se présente. Est-ce qu'il peut passer ? Non. Il s'est ravisé. Et derrière Block Vist qui n'est pas loin. Deux dixièmes de Green. Il faut qu'il passe le pilote BMW si on veut garder une chance de gagner ce titre. Alors je rappelle qu'on avait trois points d'avance au classement général. Je disais qu'on était à parfaite égalité mais ça n'est pas tout à fait le cas. On est à trois points devant Jamie Green. Donc ce qui veut dire que si ça reste comme ça, eh bien c'est l'égalité parfaite entre Green et moi. Égalité parfaite entre Jamie Green et nous-mêmes. On sera à 292, 95 points à vérifier. Je n'ai pas la tête à compter pour le moment dans ce premier tour parce qu'il faut se concentrer pour que cela tienne. Et si Block Vist passe Jamie Green, nous serons champions de DTM. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. On est à égalité parfaite avec Jamie Green. Premier tour couvert dans cette épreuve. Le tour le plus rapide évidemment pour notre Mercedes. Devant donc Whitman, Green. Block Vist, Martin. Il reste à qui est très très loin dans le classement. Lucas Auer aussi 23ème. C'est difficile. Pas de DRS pour nous dans ce deuxième tour mais peut-être pour Mark Whitman. Jamie Green et... Oh, Block Vist qui n'est pas loin. Une demi-seconde. Une demi-seconde pour le pilote britannique. Une demi-seconde pour le pilote britannique. Une nouvelle entrée dans le stadium. Avec Whitman à 6 dixièmes. Bien aidé par son DRS. Allez, ça passe pour l'instant sans trop de difficultés. Le sous-virage encore. Mais ça tient. Ça ira au bout. La réaccélération maintenant. Et on conclut le deuxième tour à 6 minutes 45 de la fin de cette épreuve et du championnat. Et c'est Whitman en une 36-0-15 qui s'empare du tour le plus rapide en piste. Effectivement, il est très très chaud. Et si jamais Mark Whitman parvient à trouver l'ouverture, eh bien, il en est terminé de nos espoirs de titre. Ce sera pour Jamie Green. Maxime Martin, cinquième avec la BMW. Pas mal, hein ? Pour le jeune belge. Allez, le freinage du bout de l'épingle. Allez, le volant qui a du mal de faire braquer cette voiture que l'on conduit pour la dernière fois dans cette carrière RaceRoom avant de se rediriger vers un autre championnat. Un nouveau championnat de super tourisme. Vous l'avez certainement deviné. Il a fait son apparition il y a de cela quelques jours dans RaceRoom. et on va pouvoir ensemble participer à une nouvelle saison de 6 manches sur des circuits qu'on n'aura pas encore beaucoup vus. C'est aussi ce que je voulais amener un peu de variété. On a bloqué les roues. Un peu de variété dans cette saison prochaine. Il n'y aura pas ce pas encore change, je peux vous le dire. Il y aura bien d'autres circuits. Même si on viendra quand même en Belgique. Du coup, vous savez qu'on viendra à Zolder. Allez, j'essaie de me reconcentrer. Trois tours couverts, cinq minutes quasiment au chrono officiel. On est à mi-chemin. Et pour l'instant, c'est l'égalité parfaite au championnat avec Jimmy Green. Et c'est le jeu qui décidera, à mon avis, de qui aura le plus de points. Je ne sais pas si ça se détermine au nombre de pôles et de victoires. Mais on verra bien qui sera en haut du classement. Jimmy Green ou moi. Si ça reste comme ça, c'est égalité parfaite. Et ce sera évidemment la symbolique de cette saison de DTM. Réussir à départager cette Mercedes et la voiture orange du pilote britannique. Allez, le freinage de nouveau à l'épingle. En première, on essaie de remettre le plus tôt possible la voiture dans l'axe. On réaccélère. On continue de cravacher une seconde quatre d'avance sur Marco Wittmann. C'est très bon site pour l'instant. On fait une course parfaite ici. On n'a pas grand-chose à se reprocher dans cette deuxième épreuve. Par contre, on a des regrets à nourrir dans la première épreuve. Parce qu'on aurait pu aisément ramener un podium. Et finalement, on se retrouve coincé au quatrième rang après avoir été déstabilisé, à trop attaquer. Mais c'est ça aussi, tout l'essence, le sel de cette compétition qu'est le DTM avec ses voitures. Pas très simple à conduire. Mais toujours aussi imprévisible. Et c'est aussi ça, le DTM. Une des saisons les plus longues de cette carrière. Avec 20 courses dimanche. La prochaine, il y aura 12 épreuves sur 6 manches. Allez, 3 minutes 35. J'essaie de décompter. J'essaie de me concentrer à penser à autre chose et laisser les virages défiler. Une 35, 892 pour nous. On est le plus rapide sur ce circuit d'Ockenheim. Ce qui confirme que tout va bien. D'ailleurs, Marco Wittmann est passé à une seconde, plus d'une seconde de notre Mercedes. Il va donc se retrouver sans DRS. Et ça, ça va encore nous aider à prendre l'avantage. Je crains que Tom Blomqvist soit trop loin pour porter une éventuelle menace sur Green. Donc on va sans doute terminer avec un statu quo au championnat. Je ne sais pas. En tout cas, je suis assez stressé et tendu. Au niveau de l'attribution des points, ça peut également, je le disais, se jouer à pas grand chose. Freinage au bout de la ligne droite. Ah, on est allé un peu au large. Ce n'est pas dramatique. Il reste deux minutes. Et Wittmann est plus proche que jamais. Six dixièmes et tout ça sans DRS. Green qui est protégé. Maintenant, Blomqvist qui est retombé à cinq secondes de nous. Donc à deux secondes et demie de Green. Je crois que c'est terminé. À moins d'une catastrophe pour Wittmann ou pour Green. Pour nous d'ailleurs, ça ne bougera plus beaucoup. Moins de deux minutes avant dernier tour dans cette dernière course de la saison. Regardez les écarts. On a perdu sept dixièmes sur Wittmann qui donc aura de nouveau le DRS. Attention, grosse perte d'avantage et grosse montée de stress et d'adrénaline. On est un petit peu au rupteur dans cette sélection de rapports. Ce n'est pas trop grave. Et on touche les freins. En première. En première. Et on continue d'attaquer autant que possible. Avec cette Mercedes dans des conditions particulièrement défavorables. Avec les pneumatiques qui commencent à flancher. Et c'est toujours une sélection délicate. L'entrée du stadium, on est très prudent. Il reste 45 secondes. On va rentrer dans la dernière boucle de la course et de la saison. Avec un final qui aura tenu toutes ses promesses. Jimmy Green à 2 secondes, 5 secondes, 2 secondes, 7 secondes. Block Vista à 5 secondes. C'est terminé. Attention à la réaccélération. C'est un petit peu hasardeuse. On va taper dans le rupteur. Il n'a pas pris la quatrième. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai claqué mon quatrième rapport. Mon volant ne me l'a pas pris. C'est bizarre. De rare fois où ça m'arrive avec le PC Racer. Et voilà. A 15 secondes du chrono officiel. Dernier tour de cette épreuve. Et plus que probablement un championnat qui sera départagé au nombre de victoires ou de pôle position avec Jimmy Green. On est à égalité parfaite. On sera sans doute à 280 et des 92-95 points. Le freinage. Drapeau à Damier. Temps officiel terminé ici au Kedheim. Whitman à moins d'une seconde. Marco Whitman qui est un des rares. Encore peut-être avoir les clés du championnat entre ses mains. Tension maximale. Concentration également. Pour ne pas commettre la faute. Ne pas surpiloter. En première. La dernière. Ça s'était bien passé. Dans l'épingle. Et la Mercedes qui aura été très piégeuse cette année. Elle a failli nous emmener au titre. On sera à égalité avec Whitman. Et Green je pense aura son mot à dire. Sur ce week-end on aura fait. On aurait pu faire le podium en première course et s'assurer du titre. Ça aurait été beau mais la pression a été trop forte. J'ai craqué. Ce sera pour la prochaine saison sans doute. Le freinage limite de nouveau. Attention parce qu'il revient à Whitman. 7 dixième pour le pilote allemand et sa BMW. Le dernier freinage. La dernière réaccélération ici à Hockenheim. Et ça en est terminé de cette saison de DTM avec une victoire. On n'aura rien lâché tout au long de cette année malgré les choses dont on aura été victime. On termine donc premier devant Marco Whitman. Jamie Green est troisième, quatrième place pour Tom Blankvist. Cinquième position pour Maxime Martin. Sixième Mathias Ekström. Timo Glock est septième et huitième place pour Robert Wicke. Ce classement général nous sommes à égalité parfaite. Mais c'est Jamie Green qui est déclaré champion par RaceRoom. Malheureusement nous avons échoué pour l'une ou l'autre victoire cette saison. C'est dommage. En tout cas on se sera bien battu. J'espère que cette année vous aura plu et enthousiasmé. Et je peux d'ores et déjà vous donner rendez-vous l'année prochaine au volant d'une Volvo. Puisqu'on sera dans le championnat WTCC. Il y en aura beaucoup. Ce n'était pas prévu que je commente l'e-sport non plus du WTCC. Mais donc vous allez avoir six manches avec la première course qui aura lieu des Monza. Comme d'ailleurs en vrai la course n'a pas tardé non plus à avoir lieu. Ensuite à tournée américaine Laguna Seca, Midohio, Silverstone International. On ira à la maison pour nos amis suédois à Mantorp. Et enfin la finale ce sera chez nous à Zolder. Voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et cette manche du DTM. Cette saison a été longue et houleuse. Mais finalement on s'en sort pas mal avec une égalité finale au championnat. Merci à toutes et à tous et rendez-vous très vite pour le WTCC. A la prochaine. Salut les amis et d'ici là bon amusement en piste. Ciao.